Chers membres du lectorat de l'Unifar, chers doignants, chers étudiants, vous m'avez bien accueilli, et c'est un ordre pour moi d'être avec vous ce matin. Quand on m'a invité à parler ici ce matin, je ne savais vraiment pas quoi dire, mais sous l'assistance de la médecine, je vais vous en retenir, mais vous savez, c'est sous son nom dont on va parler, on va parler de la neurofiburgie. La neurofiburgie, c'est une discipline de la médecine ou de la chirurgie. C'est aussi un domaine de ce qu'on appelle la neuro-science. C'est une spécialité dans laquelle on peut retrouver des sous-spécialités. De cette discipline, il s'agit de prendre en charge des affections du système nerveux, éventuellement par la chirurgie, par les opérations. Dans la pratique, de la prise en charge des affections du système nerveux, il y a des deux roulots, des deux rouges. En réalité, ce qui fait la différence, c'est la même différence qu'il y a entre les entreprises et les chirurgiens, c'est les actes opératoires. La base de la formation est la même. Le neurochirurgien, lui, aura appris à repérir. Le domaine de l'application de la neurochirurgie est étendu à toutes les artères du système nerveux. Ce soir, il y a des problèmes dramatiques, des chocs à la tête, des chocs à la colonne vertebrale. Et si nous parlons des traumatismes, c'est un gros proyeur de matière de la neurochirurgie. Et pour nous, précisément, il faut rappeler, il faut voter, que ce jour-ci, il n'y a pas un hôpital pour le service d'urgence, ou il n'y ait pas, au moins, un traumatisme premier par jour. Nous avons la multiplication des motociclettes et, avec ça, tous les jours, tout le temps, nous avons constamment des accidents et il y en a qui sont très graves et mortelles. Nous avons des traumatismes de la colonne vertebrale qui peuvent nous donner des paralysies de membres inférieurs, et des paralysies d'écartement trois fois. D'autres situations entre le champ de la neurochirurgie, les tubeurs, les tubeurs à l'intérieur de la tête, ou les tubeurs de la colonne vertebrale. Nous avons aussi la prise en charge des accidents vasculaires, surtout des accidents vasculaires hémorragiques. Nous avons aussi des malformations, surtout avec les enfants, les hydrocéphalies, les enfants qui naissent avec de grosses têtes, ou les enfants qui naissent avec, on dirait, une double tête. Nous avons aussi d'autres enfants qui peuvent naissent avec des crânes trop petits, ce qu'on appelle micro-cranes. Toutes ces malformations peuvent être pris en charge par la neurochirurgie. Nous avons aussi la prise en charge de maladies désinératives. Nous avons aussi la prise en charge de la douleur. Tout cela constitue le champ de l'âme de la neurochirurgie. Bien entendu, dans le pays, nous ne saurons pas le stade de ce qu'on pourrait appeler la neurochirurgie tertiaire. Mais nous avons quand même franchi des étapes. Et on n'a pas commencé cette année parce que depuis plusieurs dizaines d'années, la prise en charge de la neurochirurgie calme se fait dans le pays. Et le bien sûr de cette prise en charge, c'est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Des neurochirurgiens haïtiens y sont passés. Nous avons voulu citer les docteurs Mon Plaisir, le docteur Ariel Henry, le docteur Alex Théry. Nous avons vu que le début des années 2000, des médecins cubains, on peut citer le docteur Céito, le docteur Rodriguez, qui ont travaillé à l'HVAJ. Moi, quand je suis arrivé en 2002, il y avait déjà une prise en charge de garde de neurochirurgie. Maintenant... Maintenant... Comment se présentent l'offre et la demande de neurochirurgie dans le pays ? En réalité, la demande, c'est des patients. L'offre, c'est des services et des ressources urbaines disponibles. Les patients, c'est la population qui est confondée aux traumatismes, aux tumeurs et aux autres affections. L'offre, c'est les services. Quels sont les services qu'on a ? Actuellement, on a le service de neurochirurgie de l'hôpital Bernard-Couple-Rousse et l'ébauche du service de neurochirurgie de l'HVH. Mais il faut faire cette précision. Le service de neurochirurgie de l'HVH n'a pas un cadre physique propre. Tout se fait dans le service de chirurgie jusqu'à présent, en attendant le nouvel HVH qui nous a été promis. A part de ces services, certains cas de neurochirurgie se font de manière sporadique à l'hôpital universitaire de Mont-Balais quand il y a certaines missions de recherche. Quant aux spécialistes de neurochirurgie, ils ne sont pas nombreux et ils sont tous à propre presse. Ceci tient aussi du fait que pour faire au moins de la neurochirurgie de l'HVH, il faut deux éléments. Il faut un service d'imagerie pour vous donner au moins un scanner. Et il faut un service de soins intensifs avec possibilité de réanimation. Si on n'a pas le premier élément, c'est-à-dire la possibilité d'avoir le scanner, on ne pourra pas faire la neurochirurgie du premier, même du deuxième niveau. Maintenant, si on n'a pas le service de réanimation, la neurochirurgie plus avancée devient plus difficile parce que certains malades demandent des prises en charge. Maintenant, comment, j'ai parlé tout à l'heure de la demande et je dois contacter pour vous qu'en 2015, on a fait une étude épidémiologique à l'hôpital de la Université d'État d'Haïti. Et on a noté que 20% des admissions aux urgences sont des cas de neurochirurgie, avec une prédominance pour les accidents vasculaires cérébraux qui comptent 39%. Ensuite, on a les neurochirurgies, 18%. Par ailleurs, 15% des cas d'affection neurochirurgie concernent la neurochirurgie. Avec 15%, 96% de neurochirurgie concernent la neurochirurgie. Pour la formation neurochirurgie locale, actuellement, on n'a que le programme de phélogie organisé par l'hôpital Bernard Meuse avec la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Il n'y a pas encore de programme de formation pour l'hôpital Bernard. Maintenant, quelles sont les perspectives ? Les perspectives, c'est, ou plutôt qu'elles sont les espoirs, les espérances, c'est que de plus en plus, la possibilité d'avoir de l'imagerie, cérébrale, l'imagerie, 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 l'imagerie. On a plusieurs scanners d'Augresse et récemment, il y en a un dans le Nord. On espère que ça continue. Espérance, on espère que le nouvel HUEH arrive. Espérance, on espère que d'autres hôpitaux, les hôpitaux universitaires, l'hôpital là-de-chez-vous, puissent permettre de faire ces prises en charge. Avec ça, on espère aussi pouvoir augmenter l'offre de formation en offrant un autre programme au niveau de l'Augresse, peut-être de 2 minutes. Il faut dire que pour que le service devienne formateur, il faut que le service puisse fonctionner avec un régime tel qu'il puisse permettre l'apprentissage. Ce qui signifie qu'il y a quand même du travail à faire et des étapes à franchir. Maintenant, c'est quoi l'avenir ? L'avenir, c'est qui ? L'avenir, c'est nous. Moi, il comprends tant que je suis encore là. L'avenir, c'est vous. L'avenir, c'est vous tous, c'est surtout les étudiants, vous qui êtes en formation et qui êtes appelés à prendre la relève, la relève qui n'est pas très loin. Préparez-vous. Notre rôle, c'est de vous offrir les possibilités de vous former pour que cette relève soit assurée. L'avenir, c'est aussi ceux parmi nous qui sont assez résilients. Il nous faut cette résilience, car, du courage, il en faut pour vivre les situations actuelles de ce pays. L'avenir, c'est aussi la chance. Ceux parmi nous qui auront la chance de survivre. Mais, l'avenir, aussi, est fait d'espoir. Vous êtes jeunes, ne vous laissez pas accueillir au désespoir. Certes, il est plus facile pour certaines personnes de tuer quelqu'un au lieu de l'aider à vivre. Mais nous, nous sommes du côté de la vie, nous sommes du côté de la formation, nous sommes du côté de l'espoir. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada